Je voudrais demander à Daniel Voldrich, secrétaire du comité d'établissement de Merlebach, des Houillères du bassin de Lorraine, de nous rejoindre. Bonjour Daniel. Bonjour. Approchez-nous, on va se mettre dans le décor de façon à ce que les téléspectateurs qui nous suivent puissent vous voir dans de bonnes conditions avec la lumière. Une entreprise que vous connaissiez particulièrement bien, j'imagine. Deux mots. En deux mots, quels sont pour vous les sentiments que vous vivez ce matin ? Alors aujourd'hui, l'émotion chez moi, elle est guidée par la fierté d'être mineur. Vous nous avez parlé en début de votre oncle qui était lui-même mineur à Folcomont. Je peux vous assurer que la plupart d'entre nous ici ont eu oncle, père, voire grand-père qui étaient mineurs. Alors oui, je suis fier de faire partie de la corporation où les valeurs fondamentales ont toujours été courage et solidarité. Maintenant, il y a aussi la tristesse parce que Merlebach ferme et Merlebach, comme beaucoup, j'ai fait toute ma carrière depuis mon apprentissage. Alors en tant que mineur, j'aurais préféré avoir des perspectives d'avenir, des objectifs, des projets. Merlebach qui ferme, ça nous fait aussi penser qu'on ne pourra plus proposer à nos enfants du travail ici, des emplois à la mine. Et ça, ça fait mal. Il reste la satisfaction de se dire que la mine ferme, mais sans qu'on laisse derrière nous une catastrophe industrielle ou sociale. Les gens qui travaillent ou qui ont travaillé à la mine ont l'assurance d'avoir des ressources et des conditions matérielles favorables. Et ça, c'est dû au pacte charbonnier de 1994. Alors Daniel, quelle part les organisations syndicales ont-elles prise dans les solutions nécessaires à la fin de l'activité des HBL ? Il faut savoir que dans les dix ans qui ont précédé le pacte charbonnier, les mineurs avec leurs organisations syndicales ont manifesté dans les rues, souvent sans violence, pour tenter de pérenniser l'activité charbonnière. Et là, je veux insister sur le fait que les mineurs n'est pas quelqu'un de violent comme certains aiment bien le prétendre. C'est un travailleur courageux et volontaire, mais qui se veut pacifique. Seulement mis au pied du mur, obligé de défendre son bon droit, il sait se révolter et se battre. Et c'est ce à quoi ont été obligés les mineurs avec leurs organisations syndicales pour faire prendre conscience à nos responsables politiques de la gravité de la situation dans laquelle ils mettaient l'arrêt programmé de la mine. Alors, pour terminer là-dessus, Gérard Languet, notre ministre de tutelle à l'époque, a su apporter avec le pacte charbonnier des solutions. Qui, bien que passant par la fermeture définitive de la mine, a quand même eu l'aval d'une large majorité du personnel. Et sincèrement, je ne sais pas si aujourd'hui, sans le pacte charbonnier, l'avenir des mineurs de toute la France serait aussi serein. Alors, après Merlebach, évidemment, la Houve, votre regard sur cet avenir de la Moselle Est ? Effectivement, dans quelques mois, la Houve verra, elle aussi, sa dernière berline. Les ajustements qu'on a dû apporter au pacte charbonnier parce que l'évolution de l'entreprise le nécessitait, donne maintenant des garanties nécessaires. Alors, la DPA, la dispense préalable d'activité, qui restera, je l'espère, comme le CCFC, appliquée au volontariat le plus longtemps possible, voire jusqu'au terme de l'entreprise, donne aux plus jeunes d'entre nous des garanties de sortie honorables. L'arrêt de la mine est programmé depuis plus de 20 ans. Et si ces étapes ont pu se dérouler de façon, je dirais, satisfaisante, on le doit beaucoup à nos anciens, à leur courage, à leur engagement dans leur travail, à leur capital d'expérience et de savoir-faire, et je tiens à leur rendre hommage. En regrettant que l'organisation de la journée d'aujourd'hui n'ait pas pu permis de réunir vraiment tous ceux qui ont travaillé, qui ont œuvré à Merlebach. Daniel, très vite, optimiste ou pessimiste ? Non, je suis d'un naturel, je suis d'un naturel optimiste, et je pense qu'on peut avoir confiance ici pour la Moselle-Est dans l'avenir. On a des atouts pour ça, c'est d'une part la qualité des mineurs qui sont reconnus, courage au travail, goût de l'effort, état d'esprit du mineur qui est solidaire, comme ce sont les vertus au travail du Lorrain, je pense. On a aussi la chance d'être dans une région frontalière, qui est accueillante pour les entreprises. Et enfin, la formation supérieure s'installant en Moselle-Est, c'est un réel plus pour nos enfants. Alors, personnellement, moi, je pense qu'on a beaucoup d'atouts par rapport à d'autres régions françaises pour rebondir dans l'après-mine. Encore faut-il que là aussi, nos responsables politiques restent convaincus de la nécessité de maintenir le dispositif de soutien à l'industrialisation. Merci beaucoup, Daniel. Merci bien. Vous applaudissez. Messieurs Alain Rollet, directeur général des Houillères du bassin de Lorraine, approchez-vous si vous voulez bien. Vous êtes, je le rappelle, l'initiateur, le concepteur avec vos collaborateurs des Houillères du bassin de la Lorraine. La manifestation que nous vivons ce matin en direct et tout ce qui va se dérouler jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Alors, Mère Le Bac et le charbon, c'est toute une histoire, une histoire d'homme. Vous vous incitez beaucoup sur le fait que l'homme est important chez vous. Quelle est l'histoire du dernier directeur des HBL avec Mère Le Bac ? Quelle est son histoire maintenant, la vôtre ? L'histoire du dernier directeur général des HBL, elle a commencé ici, puisque fraîchement émoulu de l'école, une école dite polytechnique, mais qui ne fait pas beaucoup dans la technique. Eh bien, je suis arrivé ici et Mère Le Bac, ce fut mon école d'application. Alors, j'ai appris la technique minière, mais j'ai appris aussi, surtout, le management des hommes, les qualités humaines. Et quelque chose qui manque peut-être beaucoup aux écoles d'ingénieurs, le sens du collectif, le sens du travail bien accompli. Alors, Relais, que gardez-vous comme sentiment fort de cette période professionnelle qu'est la vôtre ? Je crois que, comme tous les gens qui sont aujourd'hui dans la salle, je suis un drogué de la mine. J'y garde un centainement de fraternité, de collectivité. On le voit ici aujourd'hui. On n'a pas pu inviter tout le monde aujourd'hui, mais on sent bien que nous sommes une famille extrêmement unie. Et quelque part, on va quitter cette famille des mineurs du fond. Et bien évidemment, c'est extrêmement émouvant. Alors, Alain Relais, vous savez, j'ai un peu parlé comme ça depuis deux jours. Nous sommes là pour préparer cette matinée avec quelques mineurs. Et quand on parle de vous, mineurs, on sent que les mineurs vous aiment beaucoup. Et vous dites souvent, lorsque j'étais un peu stressé dans mon bureau et que des choses m'ennuyaient, pour prendre mon vrai bol d'air, je descendais voir mes mineurs à 1000 mètres sous terre. C'était votre bol d'air ? Oui, tout à fait. Je pense que ça sera encore mon bol d'air de temps en temps à la ouve. Parce qu'au fond, tout est vrai, tout est nature, les relations sont directes. Et bon, par rapport à ce qu'on peut trouver dans d'autres lieux, c'est véritablement un bol d'air. Alors, Alain Relais, ma dernière question. Comment est-ce que vous vivez très sincèrement ? Comment vous vivez la fermeture des HBL ? Bien, je la vis comme un nouveau challenge qu'il nous est donné, sachant qu'on ne ferme pas les HBL sauvagement. Le problème des hommes est très correctement réglé. On a déjà abondamment parlé avec le pacte charbonnier. Et par ailleurs, le devenir de la région est lui aussi, déjà depuis très longtemps, en voie de reconstruction, de réindustrialisation. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure en visitant l'exposition. De 60 industriels qui se sont implantés ici, on voit bien que nous ne sommes absolument pas dans une région délaissée. Et que bien évidemment, l'effort est à poursuivre, surtout dans l'environnement économique actuel. En tout cas, Alain, quel beau travail organisé par toutes vos équipes pour préparer cette magnifique exposition, qui est assez exceptionnelle par les photos qui sont présentées. C'est des souvenirs qui sont marqués à jamais et qui, pendant une semaine, vont être à la disposition de toutes les familles. Ça, c'est un beau succès aussi, je suppose. Oui, une exposition fantastique. Je pense en particulier à l'exposition photographique qui est absolument à contempler. Il y a une semaine, en effet, pour pouvoir la voir. Et on s'est rendu compte aussi qu'en ouvrant les portes de la mine à des personnes extérieures, très rapidement, ils se sont faits adopter par les mineurs. Et ils ont su partager les émotions qu'on connaît et nous aussi depuis très longtemps. Dernière réflexion, Alain Rollet, ce qui est absolument admirable dans cet événement de ce matin, c'est la prise en compte des mineurs pour avoir mis en place toutes ces machines à l'extérieur. Il a fallu les remonter du sous-sol. Et puis surtout, cette reconstitution d'une galerie, en quelque sorte, à la surface. Et lorsqu'on est à l'intérieur, on a pratiquement l'impression d'être tout au fond de la mine. Ça, c'est un vrai boulot. Et ça, on voit la passion qu'ont les mineurs d'avoir pu exposer, montrer ce métier exceptionnel, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait. À partir du moment où on les a, je dirais, débridés, puisque au départ, on n'avait pas conçu une exposition d'une telle ampleur, eh bien, on voit qu'ils sont capables d'exploit, mais aussi de pouvoir transmettre aux visiteurs leur passion et la reconstitution du chantier de plateurs qui est devant le siège est la meilleure démonstration qu'on puisse trouver. Messieurs les mineurs, vous êtes exceptionnels et on vous applaudit. Bravo. Merci, M. Rollet. Bonjour, M. le Président. Jou. Philippe Deladoucette, vous êtes président, directeur général de Charbonnage de France, président des Houillères du bassin, Lorraine. Une compétence double, une double légitimité à être au centre des manifestations d'aujourd'hui à Merlebach. Alors, M. le Président, au fur et à mesure de la maintenir, comme ça, on avance, on vous découvre. Pour le président de Charbonnage de France, quel est le sens pour vous de la fermeture de Merlebach ? Écoutez, je crois que beaucoup de choses ont déjà été dites. On a le sentiment qu'aujourd'hui, le président, directeur général, doit s'effacer devant l'événement. C'est à la fois un jour extrêmement fort du point de vue humain, symboliquement, parce que c'est quand même le symbole de la fin du charbon, même si ça va continuer encore quelques mois. C'est en même temps l'aboutissement de la mission qui m'avait été confiée quand je suis arrivé à Charbonnage de France il y a 8 ans. Et puis, c'est aussi, je crois, le jour où nous devons célébrer le travail accompli par tous les hommes qui sont ici, et tous ceux qui n'y sont pas d'ailleurs, et qui ont fait preuve d'un extraordinaire goût du travail bien fait. Donc, c'est pour moi un grand jour, tout en étant en même temps un petit peu un jour de nostalgie. Absolument. Alors, M. le Président, avec l'arrêt de la production, est-ce que vous changez définitivement de métier ? En partie, oui. On va changer en partie de métier. Pour être tout à fait exact, on a déjà commencé à changer de métier. Il y a 13 ans, les mines du Nord ont été fermées. Il y a quelques mois que celles du centre Médie l'ont été. Nous avons déjà entamé notre petite reconversion vers être une entreprise de développement durable, d'environnement. Mais surtout, ce qu'il faut souligner, c'est que les qualités des mineurs vont être mises au service de ce qui sera notre tâche nouvelle, qui est le réaménagement de l'ensemble des sites. Et notamment, maintenant, nous avons bientôt terminé, par le bac, le travail de réhabilitation pour rendre aux collectivités territoriales, à la collectivité nationale, l'ensemble de tous les terrains que nous avons occupés depuis maintenant 60 ans et qui ont été depuis 150 ans ici et parfois plus longtemps ailleurs, le monde du charbon. Alors, M. le Président, pour terminer notre entretien, si vous n'aviez, par exemple, qu'un seul, mais un seul mot à dire au HBL et à leurs hommes, c'est quoi, ce mot ? Si c'était un seul mot, je dirais d'abord fierté. Fierté de ce qu'ils ont accompli, de ce que vous avez fait et fierté aussi d'être aujourd'hui avec vous. Merci, M. le Président. Merci beaucoup. Évidemment, Mesdames et Messieurs, il était tout à fait naturel et nous en sommes très heureux d'accueillir sur ce plateau ce matin Pierre Langue, que tout le monde connaît ici, député maire de Frémat-Merlebach, président de la communauté de commune de Frémat-Merlebach. M. le député maire, bonjour. Bonjour. Vous n'êtes, vous, pas mineur ou parent de mineur en tous les cas, ce qui est plutôt rare ici. On l'a vu dans le film tout à l'heure. On est mineur, on meurt mineur et on a encore d'autres mineurs qui revenaient. Et pour vous, aujourd'hui, tout de même, c'est une date importante dans votre commune. Est-ce que vous pouvez nous parler, en fait, des liens étroits entre la mine et la ville ? Frémat-Merlebach, c'était deux petits villages avant l'apparition du charbon, des villages de l'ordre de 500 habitants. Avec l'apparition du charbon, toute la ville s'est développée avec les mineurs, avec le charbon et autour des puits de mine. Les cités minières se sont installées, les rues commerçantes ont été créées sur l'axe conduisant vers les puits. Et Frémat-Merlebach a été le siège de ce Texas français où la ville a poussé comme une ville champignon. Donc Frémat-Merlebach, depuis sa création de villes importantes, son destin est étroitement lié au destin du charbon. Et donc, nous avons connu notre apogée. Nous connaissons maintenant, nous connaîtrons quelques difficultés avec la fermeture de l'extraction du charbon et nous espérons rebondir pour l'avenir. Mais comment est-ce que vous avez anticipé la fin des HBL, M. le député-maire ? Nous avons fait d'abord avec les services de l'État, la SOFIREM et les services de la réindustrialisation, des efforts en matière de développement de nouveaux emplois, de nouvelles industries. Je dois dire que ces efforts ont pu être, dans le fond, réellement mis en route grâce au pacte charbonnier, grâce à l'action de M. Gérard Longuet, ministre de l'Industrie, qui nous a évité une crise sociale, qui nous a évité des drames sociaux. Et nous avons pu reconstruire ou préparer l'avenir dans la sérénité. Et ensuite, nous avons en même temps anticipé, à travers la modernisation de la ville, la remise en ordre de nos finances municipales, puisque nous avons désormais moins de ressources, puisque la redevance des mines sera beaucoup moins importante et disparaîtra. Il a fallu adapter nos dépenses à nos ressources. M. le député-maire, pour terminer notre entretien, votre mot de la fin pour qualifier l'arrêt du charbon à Merlebach ? Le mot de la fin, c'est une immense gratitude pour tout ce qui a été fait. Gratitude envers l'État, il faut le dire. Gratitude envers les mineurs qui ont permis la prospérité de cette région. Gratitude aussi envers l'entreprise, parce qu'elle s'est comportée comme une entreprise digne, ne fermant pas ses portes sans se soucier de ce qu'elle laisse derrière elle. Gratitude en fait aussi pour le sacrifice de tous nos anciens, y compris ceux qui sont morts, ceux qui ont perdu la santé ou la vie suite à des accidents ou suite à des problèmes de santé liés à la mine. Et gratitude aussi pour cette réputation de travailleurs, cette réputation de travail industriel que nous avons et qui séduit bon nombre d'investisseurs étrangers qui veulent venir chez nous, parce qu'ils savent que dans le bassin houillé, on sait ce que travailler veut dire. M. le député-maire, merci beaucoup. En tous les cas, on se rend compte que votre ville, le Merlebach, l'attachement des mineurs, des familles dans leurs maisons, la réhabilitation des maisons. On voit les couleurs jaunes magnifiques des maisons qui sont de plus en plus belles à plein d'endroits de la ville, les nouveaux cinémas qui sont arrivés. Il y a un développement assez exceptionnel et c'est là qu'on se rend compte que les gens se sentent bien chez vous, se sentent bien ici, à Merlebach, et c'est tant mieux. Merci, M. le député-maire. Applaudissements 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 Applaudissements